Bonjour à toutes et à tous, ici Wistala pour un nouvel épisode de Mario. Alors dans cet épisode, je vais finir les aventures dans la plaine baignée. Et on va commencer tout de suite par ce niveau où le sol est très peu présent. Et où les principaux, les principales plateformes ce sont ces plateformes Nubans. Alors j'ai perdu une mêle, je vais perdre ma hauteur aussi, mais pas tout de suite. Et donc ce niveau est plutôt pas mal. Donc à part ça, ça fait super longtemps que j'ai pas fait d'épisodes. C'est tout simplement à cause des études. Voilà, j'arrête pas d'avoir des examens, donc il faut bien que je travaille et que je réviser. Je peux quand même pas me planter. Alors ici, il faut bien penser à actionner le bouton ON, parce que sinon on avance pas. On esquive la petite tortue roulante. Et là, il faut bien oublier, il faut bien le rond, le réallumer. Sinon on se casse la gueule et on dit pas on se casse la gueule, on dit on est fou, on tombe ou autre chose. Donc là, je viens de perdre ma hauteur, je n'ai pas pu récupérer ma plume. Et donc là, j'ai récupéré un champignon. Un champignon, bravo. Un champignon inexprimisé. Donc là, j'ai une gros esquive, une tortue, encore une autre, et encore une autre. Et je vais passer dans mon petit passage secret, je sais pas si on peut dire ça. Pour récupérer des vides, j'ai déjà expliqué le principe, il me semble, on tape les blocs de façon aléatoire pour récupérer une vides. Enfin, la disposition ou l'ordre du propre bloc est aléatoire. Mais normalement, il y a suffisamment de niveaux pour faire toutes les combinaisons possibles, il me semble. Il me semble, je ne suis pas sûre. Donc là, j'ai récupéré quelques vides, j'ai venu en récupérer une vides, sauf que j'ai mal sauté. Et voilà, j'ai pas fait la dernière à l'aimer. Mais c'est pas grave, j'ai dit, cette vides est suffisante. Donc là, je repère mon champignon. Mais c'est que pas grave, parce que le niveau est presque fini. Et voilà, j'ai taillé la barre et je n'ai pas eu des étoiles. Avis ou commentaire, je voudrais savoir à quoi servent les étoiles. Parce qu'il faut dire que, encore une fois, je n'ai jamais fini le jeu. Et je ne sais donc pas à quoi elles servent. Donc, là, dans ce niveau, il y a eu 3, 4, 5 feuilles de ma part. Parce que j'ai voulu aller trop vite. Voilà, donc là, j'ai pas sauté assez haut, j'ai pas voulu attendre, j'ai pas voulu écraser un peu plus. Et puis, je me suis pris la plante. J'ai essayé avec Wooji, et évidemment, tout à mon emplacement, je me suis lamentablement folle. Donc là, je me suis pris cette plante. Parce que j'ai pas sauté assez haut, j'ai pas voulu attendre quand je rentre entièrement. Donc, je recommence sur les 3ème fois. Et cette fois, j'esquive, je tue la tortue multicolore. Qui, quand on en bouche, donne un super bon outil. Je crois que, comme celle-là, c'est une bouche et tendance. Donc là, je saute, je saute, et j'esquive et je tombe. Voilà, je tombe comme une engouille. Donc, je recommence à les 3ème fois. Et cette fois, je saute, je saute, pardon, j'esquive, j'attends que la plante rentre entièrement. Je saute, là, j'arrive à sauter suffisamment haut pour ne pas tomber. Là, il n'y a pas de passage secré. Donc, ça, c'est ce petit bestiaux qui lance les marteaux, c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux parce que les marteaux, ils dansent dans tous les sens. Et en plus, c'est mouvant, donc, c'est pas vraiment facile à esquiver. Bon, quand on est en bosse, c'est facile à esquiver. Mais, sinon, c'est pas très, très évident. Pas très, très évident. Moi, c'est pas français, mais c'est pas grave. Donc là, je repère mon champignon. Je pensais à aller en récupérer un autre. C'est pour ça que j'ai neutralisé la bestiole. Je l'ai chopé et je voulais la partager dedans. Mais, en fait, c'est un Yoshi. Donc, je prends le contrôle de Yoshi. Je saute, je récupère ma bête qui sert à rien. Et je récupère une incontinence. Je pensais que c'était le plus beau. Alors là, je tue le besto, le truc à marteau. Je mange, on peut pas manger, c'est bête. On peut pas faire des zoos dans Mario, c'est bête. Dans Yoshi Island, on peut, mais pas dans ce jeu-là. Donc là, on arrive à la dernière ligne de boîte composée de pentes et de cons. Ouais, je sais, c'est très, très, très logique. Une idée. Parceler des petits nôtres voulants. Et là, on a le cube en venu. Je saute. Je... Je... Avec Yoshi. Je pensais sauter sur la tête du truc, mais non. Donc, c'est Yoshi qui prend. Yoshi tombe. Moi, je continue sur ma lancée. Luigi n'a absolument rien. Et j'arrive à sauter. Et j'arrive à gagner. C'est magnifique. Donc là, j'arrive au boss, le palais de Morton. Boss de la plaine des l'armes. Donc, le niveau est pas très compliqué. Le boss non plus. Alors, dans ce palais, il faut bien sûr esquiver... Je dis esquiver les... Les... Les tubes sauteurs. Euh... Éviter les masses d'armes qui tournent dessus nos têtes. Esquiver les blocs qui tombent sans prévenir. Euh... Éviter de se faire cramer les fesses. Euh... Éviter de se faire pourchasser par les copasquelettes. Euh... Ah oui. Et ne pas se faire écrabouiller. Voilà. C'est très important. Ne pas se faire écrabouiller en trucs de mur. Donc, je récupère ma hauteur que j'ai perdue tout à l'heure. Ma grandeur. Et donc, je commence à escalader mon mur. Ouais. On va garder plateforme pour accéder au boss mortel. Et je suis... Et... Et j'arrive. Il y a un petit blague. C'est pas grave. Donc, je récupère un truc. Euh... Ensuite... Ensuite... Voilà. J'ai mal calculé mon cou, là. Parce qu'on est obligé de se servir du truc. Mais j'ai mal calculé la position pour que le squelette ne m'enquisse pas. Et donc, j'ai perdu mon champion. Un peu qui vous dit. Non, non. Et donc, là, j'attends. Donc, je saute sur les plateformes. Oui. Parce que sinon, je saute. Je... Je fais une connerie. Enfin. C'est pas vraiment une connerie. C'est une perte de temps. Parce que là, je ne peux pas sauter immédiatement. Autant donné que... La plateforme du haut est un tout petit peu plus grande que celle du bas. Donc, je ne peux pas sauter. Et donc, là, j'escalade vite fait. Parce que sinon, je risque de me retrouver coincée entre deux murs. Et là, c'est d'abord assuré par écrabondant. Et voilà. Et donc, là, je suis marquée tout bêtement. Parce que je pensais que... Je pensais que je faisais un champignon ou quelque chose pour me permettre de... De grandir avant de faire le boss. Et finalement, j'ai fait une mauvaise manique. Et je me suis retrouvé plus un sandwich entre les deux copains. Voilà. Donc, j'échange le casso. Je prends Mario cette fois. C'est le défaut de Mario. C'est que... Ou l'avantage du Luigi, c'est comme ça... Après, ça dépend des gens. C'est que Luigi, quand il saute, il agite un petit peu les pieds. Et puis, ça le fait légèrement voler. Et donc, pour ce genre de plateforme... Enfin, pour ce boss-là, en l'occurrence, c'est nettement plus pratique. Alors... Ensuite, ici... Ben... Ici, j'ai recommencé 2-3 fois parce que... Justement, j'ai pas tenu... J'ai pas tenu... Assez... Non, je recommence. J'ai pas assez pris en compte le fait... Le... Le... L'ampleur du saut de Mario. Donc, j'ai dû recommencer 3 fois. Oui, je sais. C'est très pertinent. Ensuite, là, c'est pareil. Il faut que j'attende... Avec Mario, il faut que j'attende la petite... La petite plateforme qui était au niveau du dessus. Et là, c'est pareil. Je crois. Je crois. Je suis pas sûre. Non, j'ai sauté. C'est un peu bien. Donc, j'ai cru le Copa. Et cette fois, je cherche même pas à déplacer... Le... 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 Le trampoline parce que j'avais peur. Donc, j'ai tué le Copa en même temps. J'ai recommencé la tellerie que j'ai fait avec Fuji. Et oui, on se refait pas. Donc, euh... Je recommence. Je saute. Là, je me dépêche pour pas mourir parce que, bah... Franchement, je l'ai déjà expliqué. J'ai pas envie de me faire écraser. Donc, euh... Là, j'esquive. Je cherche même pas à reprendre les... Les caisses. Parce que... C'est... J'ai ça inutile. Il y a pas de champion à venir. Donc, là, j'ai recommencé 2-3 fois parce que je suis en doublonée. C'est bien communé. Donc, là, j'ai pensé que j'allais failli mourir écraser. Et j'arrive enfin à la part du boss. Je récupère le bloc d'air qui nous donne une plume qui ne sera pas amené déjà de face à notre tête. Voilà. Et j'accounte le boss. Alors, le boss... Il faut sauter 3 fois sur la tête pour le battre. Voilà. Une fois. Et plus on frappe, et plus sa vitesse de déplacement augmente. C'est un peu... Handicapant parce que quand il... Enfin, pas vraiment handicapant. C'est que quand il... Quand il atterrit pour nous écraser. Et bien, si on saute pas, on se retrouve légèrement paralysé de une ou deux dons. Voilà, comme ça. Et donc, ça rend plus difficile la troisième fois si on fait pas attention. Mais sinon, au boss, c'est super possible. Et voilà. Voilà. Je l'ai fait 3 fois sur la tête. Et je vais enfin pouvoir accéder au prochain niveau. Le Dome Baguio. Alors, on va voir Mario détruire le château à coup de pied. Mario devrait se reconvertir dans une entreprise de démolition. Alors, vous trouvez pas. Et voilà. Donc, Morton Coppa Junior du château numéro 2 n'est plus qu'un mauvais souvenir. La prochaine étape est le nouveau souterrain du Dome Baguio. Quel piège attend nos héros dans ce nouveau monde ? Qu'adviendra-t-il de la princesse Peach ? Bah rien, comme d'habitude. Voilà. C'est toujours comme ça. Donc, nous accédons au Dome Vanille. J'espère que cet épisode vous a plu. Je ferai le Dome Vanille dans un prochain épisode. Salut tout le monde ! À la prochaine !